Je m'en vais de bon matin et librez le bon rhum de bengs, bengs, bengs. Hey yo ! Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo wishlist. Juste pour info pour ceux qui ne sont pas là depuis toujours. Dans ma wishlist, il y a de tout. Voilà, des livres, des jeux, de la pop culture, des sables, du make-up. Il y a de tout dans cette wishlist. C'est pas juste un truc maquillage. Non, 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 il y a vraiment de tout. Donc commençons de suite parce qu'elle est très, 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 très longue. Mais là j'ai des vues quand même un petit peu tenaces, on va dire, sur le sablier de Sleugorn. Le sablier de Sleugorn, là le sablier vert avec le temps qui s'écoule, selon si la discussion est intéressante ou pas. Ce sablier là, il est quand même très, très canon. Je dirais pas non à l'avoir dans ma collection du tout. Il est vraiment trop, trop beau. En plus, je sais que Noble Collection a pris une augmentation de prix post-Covid, là. Donc, mais ce sablier, il est trop, trop beau. En livre, alors oui, pour info, tout est dans le désordre. Il y a un livre là, il y aura des livres à la fin, des livres au milieu. Bref, j'ai fait dans un an de ce que je note dans ma liste, en fait. Tout simplement, en livre, il y a le livre « Jamais plus » de Colin Hoover. Alors ça, c'est clairement le bookstagram qui me tente. À la base, moi, je suis très fantasy. Je pense que vous pouvez le voir dans la bibliothèque derrière. Je suis très, très fantasy, fantastique, etc. Et en fait, Colin Hoover, elle écrit de la New Romance, etc. Et apparemment, ces romans, ils te brisent le cœur, ok ? Ces romans, ils te... Et du coup, je voulais essayer. Jamais plus. J'ai vu passer ce livre énormément de fois dans des riffs qui parlent donc apparemment d'une histoire d'amour, etc. J'ai pas de détails. Je m'en fiche, en fait. J'ai juste vu l'esthétique du livre parce que c'est souvent ce qui ressort, juste l'esthétique du livre, pour la couverture, les gens qui avaient adoré, qui ont dit que leur cœur avait été brisé et tout, machin. Et donc, du coup, ça me donne envie de le lire. Voilà, jamais plus. Colin Hoover est clairement dans ma liste et je pense que je vais me le prendre sur liseuse. Voilà, dites-moi si vous avez déjà lu des livres de cette autrice mais j'ai trop envie de lire des bouquins à elle. Comment vous dire que Pandora a sorti une collection Marvel ? Bon, bien évidemment, elle ne m'est pas passée inaperçue. La collection Marvel X Pandora, j'ai deux trucs dans ma wishlist. Déjà, la bague avec les pierres d'infinité. Ok, elle coûte 90 euros, d'accord. Mais est-ce qu'elle n'est pas trop belle ? Genre, est-ce qu'elle ne m'irait pas parfaitement aux doigts ? Moi, je pense que si. Je pense que la réponse est oui. Donc, clairement, elle est dans ma wishlist. Le charme, Iron Man. Pardon. Iron Man, mon préféré, mon favori de tous les temps. Bien évidemment que c'est dans ma wishlist. C'est évident. Et ensuite, ils ont sorti aussi une collection des 30 ans, le charme des 30 ans, avec le château. Clairement dans ma wishlist. Je pense fortement que quand je vais me rendre à Disney, ce qui ne saurait tarder, incessamment sous peu, je vais me rendre dans la petite boutique Pandora. Il y en a une dans Disney Studios et il y a un truc qui vend Pandora logiquement dans Disney Village ou à Disney Park, je ne sais plus. Mais bref, je vais m'y rendre et puis je vais l'acquérir. Voilà, tout simplement pour le mettre là. Voilà, autre livre qui est dans ma wishlist, bien évidemment, La Reine sans Royaume de Holly Black, le tome 3 du Prince Cruel. Une évidence, c'est dans ma wishlist. Ça fait partie, le Prince Cruel, de mes coups de cœur de cette année, puisque j'ai lu le tome 1 en tout début d'année. Mais j'ai lu le tome 2 il y a très peu de temps. J'attends d'avoir lu le dernier tome pour me prononcer si elle est au-dessus d'Akotar ou pas dans mon cœur. Et Akotar était un gros coup de cœur. Mais vraiment, il me faut ce tome 3. Il me faut ce tome 3. C'est vital en fait. C'est clairement une question de vie ou de mort, je dirais. Le couteau de Bellatrix. Tu dirais trop bien dans ma collection. Le couteau de Bellatrix. Je l'ai vu sur plusieurs Reels, je l'ai vu sur plusieurs posts. Le couteau de Bellatrix, il est trop bien dans ma collection. Merci. Voilà. Un truc de maquillage cette fois-ci. Alors, je vous avais mis dans mes favoris de l'année les blushs liquides Rares Cosmetics. Donc la marque de Selena Gomez. Cette marque fait partie de mes marques de make-up favorites. Alors après, c'est du make-up très nude, très naturel, etc. Mais vraiment, j'adore. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti des sticks contours. Voilà. Donc, je me dis pour compléter la collection, pourquoi pas. Ça me fait très très envie. Je pense vraiment que c'est possible qu'avant l'été, je me le prenne. Bien évidemment, en parlant des 30 ans de Disney, ils ont évidemment sorti des jerseys. Sinon, c'est pas Disney. Et le jersey des 30 ans blanc, là, comment dire ? si je tombe dessus quand je vais à Disney, je suis pas sûre de bien résister à pas l'acheter. En gros, 90% de chance qu'il y a un craquage. Il est trop beau, ce jersey. J'ai déjà, moi, le tout noir. Voilà, je voulais le tout noir, le classique. Et celui-ci est vraiment trop beau. Et franchement, sur la collection des 30 ans, je vais m'en procurer. parce que quand je vois des trucs vintage, de l'ouverture, je trouve que c'est trop badass. Ça prend de la valeur en plus avec le temps malgré tout. Voilà quoi qu'on dise. Autre chose qui est également sur ma liste qui est sorti pour les 30 ans, c'est le distributeur à savon. Le distributeur à savon que quand t'appuies dessus, dans la mousse de tes mains, c'est la tête de Mickey. Comment c'est possible que j'achète pas ça ? Genre, c'est impossible. C'est impossible que je n'achète pas ça. C'est pas possible quand on est parti en week-end à Paname. Je suis même allée à Disney Village pour voir si c'était dispo là-bas. Ça n'y était pas. Mais quand je vais aller à Disney, ça c'est sûr. J'espère que ça ne sera pas out of stock. C'est sûr, c'est dans mes achats. C'est certitude certaine. Je tends à de moins en moins utiliser le lisseur sur mes cheveux. J'essaye au maximum de donner la forme que je veux à mes cheveux quand je les brush. Quand j'utilise de ces cheveux. J'aimerais au fur et à mesure du temps essayer d'arriver à me débarrasser des produits chauffants sur mes cheveux. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Et donc du coup, dans ce but-là, j'aimerais bien avoir une brosse comme la Revlon. Comment elle s'appelle ? C'est la Revlon Air Dryer. Voilà. Qui permet de sécher les cheveux et en même temps, forcément, ça brusche, donc ça lisse. Enfin voilà, ça donne du mouvement. J'aimerais bien acquérir ce type de brosse-là. Je pense que ça serait le bon combo. Donc du coup, moi j'ai vu la Revlon Air Dryer, mais si vous vous en utilisez une et que elle est top, n'hésitez pas à me balancer vos modèles en commentaire. Je prends. Un autre truc de make-up, la Norvina 6. Alors, je n'ai pas de palette Norvina parce qu'elles sont extrêmement chères. Il y en avait une qui était sur ma wishlist, la orange, que je n'ai jamais achetée au final. Mais celle-ci, franchement, il y a possibilité que je craque. Si j'arrive à avoir un bon cashback sur un site ou peut-être un code promo, je ne sais pas, mais il y a possibilité que je craque parce que je trouve qu'elle a tout. En fait, vraiment, au niveau palette colorée, elle a tout. C'est-à-dire que tu as celle-ci, c'est bon en fait, tu n'as pas besoin d'en avoir d'autres, j'estime. J'aimerais en fait, avec le temps, j'ai déjà fait un super tri dans mes palettes, enfin j'en ai plus énormément, on va dire, mais avec le temps, j'aimerais n'avoir que quelques palettes plutôt grandes et peut-être une ou deux petites palettes pour en porter quand je parle de nude en fait. parce que j'estime que mes palettes, je ne les utilise pas assez et je me dis en avoir, par exemple, vous voyez, j'ai la Fierry 2.0 pour ce qui est des tons chauds, en avoir une seconde avec des tons froids et une grande avec des couleurs, peut-être que ça serait peut-être suffisant, on va dire, pour ce que j'en fais, je ne me maquille pas les yeux tous les jours. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de make-up, voilà, quand je me mets à faire un make-up, j'aime bien faire des trucs un peu artistiques et tout pour Halloween et tout, mais avoir une grande palette comme ça, est-ce que ça ne serait pas suffisant ? Et puis, deux, trois petites palettes color pop comme ça à emporter avec des nudes, etc., je pense que ça pourrait être mais largement suffisant. Voilà, du coup, je tends à ça et je me dis pourquoi pas investir dans la Norvina, la réputation n'est plus à faire, pourquoi pas, why not ? je suis encore en train de réfléchir mais en tout cas, c'est sûr que si je dois prendre une Norvina, c'est elle. Ensuite, un autre truc qui est sorti et je ne suis pas sûre non plus de résister, en fait, si je vais à Disney, là je me ruine parce qu'ils ont sorti une peluche du panda d'alerte rouge, je ne sais pas si vous avez vu Spixar sur l'adolescence qui évoque les règles, etc., machin, je ne sais pas si vous avez vu Spixar avec les pandas roux et tout qui est, que j'ai adoré, je l'ai adoré, il est sorti direct sur Disney+, donc si vous avez Disney+, n'hésitez pas. La peluche panda, elle n'est pas trop minie, en plus elle est grande et tout, bon, elle coûte 50 balles, ok, d'accord, mais, si elle est dispo, moi je suis, je ne suis pas sûre de pouvoir me retenir de l'amener en caisse, quoi. Ah, un autre truc qu'ils ont sorti, là ça va être les 25 ans d'Hercule ou les 20 ans d'Hercule, si je ne dis pas de conneries, le dessin animé Disney, ok, soit 25, soit 20, enfin bref, ça va être l'anniversaire du dessin animé Hercule, ok, et du coup, ils ont sorti un petit peu de trucs sur Disney Store, ils ont sorti une tasse, une tasse de la Hercule, vous vous rappelez de Hades quand ils pètent un cap contre peine et panique parce qu'ils ont des produits dérivés de Hercule, genre, il y en a un qui a des sandales et l'autre qui boit une gatorade dans un truc Hercule, est-ce que vous vous souvenez de ça, bordel, ils ont sorti la tasse, est-ce qu'il me la faut ? Ben oui, c'est évident, alors je me suis retenue pour l'instant de ne pas la commander, je me suis dit meuf, t'as d'autres priorités, t'as d'autres trucs à acheter, t'as d'autres besoins, est-ce que c'est possible que je me l'achète à moi-même d'à moi-même pour mon anniversaire ? Je crois qu'ouais, mais là, Disney va me ruiner cette année parce qu'avec les 30 ans et avec l'ouverture du genre de Marvel, c'est sûr, ils vont sortir des autres trucs. Ensuite, un autre livre dont j'ai très très envie, c'est The Corpse Queen qui raconte l'histoire d'une pilleuse de tombe. En gros, l'héroïne, sa meilleure amie va mourir, il me semble, ou sa soeur ou sa meilleure amie, bref, un bail dans le genre, j'ai plus le signaux exact. Je sais grosso modo que du coup, elle va aller chez sa tante, elle n'a plus de famille, etc. Bref, sa tante va la recueillir, habiter avec elle, elle va lui dire, le deal, meuf, tu viens piller des tombes avec moi. Moi, je pille des tombes, tu fais ta part du job. Donc, elle va se mettre à devoir piller des tombes et en même temps, elle va enquêter sur le meurtre de sa best ou un truc comme ça. Enfin bref, ça a l'air d'être trop intéressant, ça parle de funéraire, ça parle d'une enquête, ça parle d'un meurtre, enfin bref, tout ce que j'aime réuni et ça a l'air d'être trop, trop cool. Donc, ce livre-là, il est clairement sur ma wishlist. Dès que j'ai vidé un peu de ma pâle, je pense que je vais craquer dessus. C'est possible. Un autre livre, Le collectionneur de vœux qui est apparemment une réécriture, encore une fois, de La Belle et la Bête. Décidément, on en aura eu beaucoup des réécritures de La Belle et la Bête et j'adore, j'adore les réécritures de La Belle et la Bête c'est ta cotard, tout ça, tout ça. Si je dis pas de conneries, il y a un homme qui vit reclus dans son manoir, etc., qui apparemment collectionne les vœux. Si t'as un vœu, bim, tu déposes un papier devant sa porte, tata, enfin bref, c'est... voilà, grosso modo ça. Et il y a une fille qui va vouloir creuser, qui va vouloir en savoir plus. Bref, moi je lis réécriture de La Belle et la Bête, c'est sur ma liste, ok, c'est bon. Je l'ai vu sur Vinted, c'est possible que j'en fasse l'acquisition quand j'aurai baissé un peu ma pâle après le mois de la fantaisie. Ouais, c'est possible. Franchement, il me fait très très envie, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. J'ai vu des baskets. Bon, alors là, c'est sur ma wishlist, mes jeux. Alors, à la base, je m'étais dit je vais me les prendre. Et puis, j'ai fait mes impôts, et puis, j'ai su combien j'allais devoir régler. Je me suis dit, bon, ça sera pas pour maintenant, mais les baskets Chloé, là. Voilà, elles sont sur ma wishlist, je les aime, je pleure devant, je les regarde tout le temps. Qui sait, peut-être un jour, mais pas maintenant. En tout cas, pas maintenant, ça c'est sûr. Pas avant cet été, pas avant cet automne, pas cette année. Une pop qui est sur ma wishlist pour l'anniversaire du film Le Parrain. Ils ont sorti une pop, alors des pop Le Parrain, mais ils ont surtout sorti une pop Don Corleone. Et, voilà, c'est sur ma wishlist. Personnage, enfin, grand classique du cinéma, déjà, Le Parrain, pour commencer. Don Corleone, c'est un grand personnage classique du ciné. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça fait partie de la pop culture à 100%. C'est obligé que cette pop soit sur ma wishlist. En plus, elle est trop belle. Enfin, franchement, je la kiffe. Ensuite, un bijou que j'aimerais bien. Alors, je n'ai pas de modèle précis. J'ai repéré plusieurs modèles, notamment sur Vinti, dans des boutiques. J'aimerais beaucoup des boucles d'oreilles comme ça. Ok. Mais peut-être dorées pour changer un petit peu. Celles-ci, elles sont argentées. Donc, c'est des anneaux, en fait, avec un pendant. Et en fait, j'en ai vu avec des lunes. Avec des lunes ou une lune, un soleil et tout. Et j'avoue, j'aimerais bien, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, histoire de changer un peu quand je veux mettre un peu de bijoux dorés et tout. Hop, je change de boucle d'oreille. Ils ont sorti un Lounge Fly. Ils ont sorti un Lounge Fly Merlin. Alors, déjà, les produits dérivés Marlin l'Enchanteur, ce n'est pas forcément ce qui court les rues. Voilà. Ça fait partie un peu des Disney qui sont sous-côtés pour moi, un peu comme Atlantide, la Planète au Trésor, ce type de choses. Ce que j'aime bien chez Lounge Fly, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de Disney sous-côté chez eux. Ils ont vraiment une représentativité d'énormément de Disney, même Atlantide. Ils ont des sacs, des portefeuilles avec Kida et tout. Enfin bref, il est vraiment trop beau ce sac, je le kiffe. Donc, je vous le mets là. Il est sur ma wishlist, ce n'est pas ma priorité. Mais je le trouve vraiment trop beau. Il fallait vraiment que je le mette ici. Un autre livre qui est sorti qui là n'est pas du tout juste fantastique qui est du thriller qui s'appelle Synopsis. J'ai vu la pub passer en fait sur Instagram ou Facebook, un truc comme ça. Qui va raconter l'histoire de six personnes qui vont être enfermées dans une maison et qui doivent résoudre un crime pour pouvoir en sortir. Grosso modo. Voilà. Bref. Je n'ai plus sinon en tête précis mais je sais que quand je l'ai lu ça m'a donné très envie. Il y a possibilité que pareil j'en fasse l'acquisition sur guiseuse. J'ai vu que le papier peint vous savez la tapisserie de Sirius Black dans Harry Potter. Même sa mère elle a cramé son truc quand il est parti de la maison et tout. Est-ce que vous saviez que ça existe en fucking papier peint genre sur Minalima ? Et bien maintenant vous savez. Voilà. Et je me suis créé un besoin. Alors 80 29 livres le rouleau ça fait dans les plus de 90 euros le rouleau c'est excessivement cher. Mais putain qu'est-ce que c'est badass. Un autre truc par rapport à l'anniversaire du dessin animé d'Hercule en fait c'est mon dessin animé préféré. Et en fait étant donné que ça va être l'anniversaire j'ai vu sur Amazon alors il est complètement out of stock mais en gros ils ont sorti un vinyle de la bande son originale de la bande originale du dessin animé qui fait partie de ma bande son favorite chez Disney. Voilà. J'ai plusieurs bandes son que j'adore chez Disney. La number one c'est Hercule la number two la princesse et la grenouille le gospel et le jazz évidemment c'est évident les muses les voix les voilà le gospel tout simplement et c'est dommage qu'il soit out of stock sur Amazon parce que je pense que je l'aurais précommandé. Et dernière chose qui s'est ajoutée à ma wishlist là qui s'est ajoutée à ma wishlist là dernièrement c'est un livre qui s'appelle La princesse sans visage c'est de la c'est du fantastique ou de la fantaisie je pense bref il y a une accession au trône qui doit être faite il y a plusieurs candidats et tout et l'une d'entre elles c'est une belle à mourir belle à mourir donc n'importe qui voit son visage est pris de pulsions meurtrières ou de pulsions suicidaires voilà la personne pète un câble tout simplement très certainement tant elle est belle je pense et donc du coup elle doit être masquée etc et puis voilà c'est une histoire d'accession au trône bref le sinon m'a donné très très envie celui-ci sort au mois de mai il y a de fortes chances pour que je craque dessus et que je l'achète tout simplement la couverture est tellement belle qu'il est hors de question que je le prenne sur liseuse je pense vraiment l'acquérir en papier quoi et ben voilà on a fini pour cette wishlist qui était quand même longue par rapport à d'habitude j'ai noté plein de trucs mais en même temps c'est les 30 ans de Disney l'anniversaire d'Hercule le film il y a des trucs de make-up qui sont enfin sortis parce que dernièrement c'était un petit peu il n'y avait rien bref ouais que voulez-vous les travaux de la maison m'ont pris tout mon flou donc voilà tout simplement on ne va pas passer par 4 milliards de chemins mais voilà ce qui me fait envie là mes envies du moment de la saison etc je vous mets là sur le côté les dernières vidéos qui sont sorties de quoi s'abonner si ça n'est pas encore le cas et puis ben je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo logiquement logiquement il y aura bien une vidéo la semaine prochaine donc n'hésitez pas à rester branchés et puis je vais vous dire comme d'hab ciao